J'ai eu trois clients qui me sont arrivés en une semaine dessus. Et sur les trois, il y en a deux où j'ai fait un devis, j'ai proposé mes services et j'ai facturé. Donc, en l'espace d'une semaine, j'avais deux clients, dont un qui est devenu récurrent en plus. Donc, tous les mois, j'ai des choses à faire pour lui. Si on suit vraiment bien la formation, je pense qu'on est à fond dedans. Il y en a qui le font peut-être en dehors du travail, tout ça. Donc, ça peut mettre un peu plus de temps, mais c'est sûr que ça va marcher si on y va à fond. Donc, ouais, là, j'étais à 3500 euros, je déclarais le mois dernier. Là, c'est ma plus grosse déclaration. Je crois que le mois prochain, ça va être encore un petit peu plus. Salut à tous, c'est Benoît. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui en présentiel. Donc, ça change un peu des interviews qu'on fait sur Zoom. C'est ça. Donc, avec Samy, un de nos élèves, il va commencer par se présenter. Et puis après, il va vous raconter un peu son parcours dans le copywriting avec nous et même son parcours d'entrepreneur, tout simplement. Donc, salut, Samy. Merci à toi d'être là. Merci de m'inviter. Et si tu peux te présenter en deux, trois phrases ce que tu fais, ton âge. Du coup, moi, je m'appelle Samy. Là, je suis copywriter depuis peu, après avoir suivi la formation de Benoît et Joseph. Et donc, du coup, pour la petite histoire, moi, je sors d'études dans le commerce. J'étais à l'IUT Tech Deco. Et donc, après cette activité, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais un peu intéressé par le commercial, par la vente, tout ça. Mais avec le Covid, il y a eu un peu des chamboulements. Et du coup, je suis parti à l'étranger après avoir travaillé pendant un an dans un Leclerc Drive. Donc, j'en avais un peu marre. J'avais envie de voir du pays, un peu, comme on dit. Et du coup, on va juste s'arrêter là et reprendre un peu la partie avant, du coup. Donc, tu fais des études dans le commerce. C'est ça. Pourquoi tu choisis ces études-là ? C'est par défaut ? C'est par défaut parce que j'aimais bien aussi la vente. J'aimais bien... Quand j'ai commencé à faire mes études à l'IUT, j'avais une petite entreprise où je faisais de l'achat-revente de produits de la mer. Donc, du huitre et tout ça. Et j'aimais bien. Moi, j'aime bien un peu la discussion avec le client, la vente. Travailler pour soi aussi beaucoup. Donc, c'était par défaut d'un côté parce que je voulais quand même avoir un bac plus 2 minimum. C'était l'objectif. Et donc, du coup, c'était un peu par défaut. Mais aussi par intéressant parce que j'aime bien ce milieu qui touche le commerce. Puis, c'était assez large à l'IUT. On apprend plein de choses. Pour la petite histoire, moi, j'ai fait le même diplôme que toi. Et pour le coup, c'était par défaut. Mais j'ai vraiment adoré ces études-là. Enfin, je recommanderais à tout le monde de le faire, même si je suis très critique en leur système scolaire. Pour le coup, cette formation, moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup. Donc, franchement, c'était super. On a des intervenants professionnels qui viennent. Non, franchement, c'est super intéressant. C'est large. C'était plutôt cool. Et donc, là, tu nous dis un truc intéressant quand même. Tu as lancé une entreprise. Oui. Donc, tu vends des huîtres en l'occurrence. Oui, c'est ça. Si tu peux un petit peu nous raconter d'où vient cette idée, comment tu la trouves, comment tu l'appliques aussi. Est-ce que ça marche ou pas ? Du coup, en gros, moi, c'est parti de... J'ai de la famille qui est dans le sud, au Pays Basque, à Bayonne. Et comme je vais souvent là-bas, pendant les fêtes de Noël, même l'été, tout ça, j'avais trouvé plein de marchands d'huîtres qui faisaient des huîtres un peu... Bon, on ne va pas dire bas de gamme, mais bon, des huîtres, ce n'est pas trop la région des huîtres. Donc, ils prennent soit des très bonnes huîtres, elles sont souvent un peu chères, ou soit des huîtres un peu de milieu de gamme. Et en faisant un marché à Noël, et comme j'étais sur la Rochelle, que je suis là depuis tout petit, je connais des bons producteurs, avec un ami, surtout, qui avait un voisin à lui qui était producteur, qui avait de très bonnes huîtres, qu'on avait goûtées, on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure, quoi ? Il y a de la famille qui avait des entreprises, donc on pouvait se placer devant chez eux, on a trouvé des cavices, des baravins, tout ça, pour vendre des huîtres. Donc, petit à petit, ça a pris, et c'est parti vraiment d'une observation, on va dire, quoi, en gros. Oui, mais c'est la base du marketing et de la vente, même au-delà du copywriting, on sort un peu du sujet, mais tu étudies le marché, tu vois les offres en présence, et tu vois qu'il y a un besoin, au final, ou qu'il y a une lacune, et donc tu fonces là-dessus, et là, tu vois qu'il n'y avait pas, du coup, de milieu de gamme, au final, tu dis que tu avais des peu chers, des biens, mais un peu trop chers, et il manquait... Parce que souvent, quand on vend des huîtres, c'est au marché, donc souvent, il y a un loyer à payer au marché, sinon, c'est au Leclerc, mais bon, le Leclerc, c'est le prix avant tout, enfin, Leclerc au carrefour, mais les prix, il faut que ça soit bas, donc c'est souvent de la qualité un peu moins bonne, donc on avait testé ça, et ça avait plutôt bien un prix, on avait une base de clients assez solide, vu qu'on était devant une pâtisserie, un caviste, tout ça, il y avait déjà des clients qui venaient, en fait, donc petit à petit, ça avait bien grossi, et on proposait plutôt des bonnes huîtres, enfin, des prix plutôt abordables, on va dire, on n'avait pas eu, je crois que je suis sur quatre ans, j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elles étaient moins chères à Leclerc, je lui ai dit, ben, allez-y, monsieur ou Leclerc, il n'y a pas de souci. Oui, ça, c'est, voilà, pareil, il y aura toujours des gens pour soit critiquer, soit vous dire quelque chose, toujours, ta prestation est trop chère, ça ne va pas, machin, tu es trop jeune ou quoi, il y aura toujours, et justement, sur ça, est-ce que tu as des remarques des gens, de tes clients, même de tes proches, qui disent, qu'est-ce que tu fais à lancer une entreprise alors que tu es étudiant, qu'est-ce qui se passe dans ton environnement personnel ? Mais, personnellement, ma famille, je pense qu'ils étaient contents, parce que, bon, après, c'était vraiment, on faisait ça vraiment sur des périodes courtes, c'était soit les vacances scolaires, pour Noël, on avait essayé les vacances d'été dans les campings, essayer de faire des dégustations, tout ça, mais on n'avait pas, en tout cas, pendant mes études, je n'avais pas le projet de le faire tous les jours, en fait, c'était vraiment une activité saisonnière, donc, ben, ils étaient contents, après, bon, il y avait, putain, ma mère qui disait que, bon, il fallait que je trouve un truc qui me correspondait mieux, plus dans mes études, tout ça, parce que vendre des vies toute sa vie, bon, voilà, ça peut être cool, il y en a qui adore ça, mais j'aimais bien ça, mais bon, de toute façon, ça ne pouvait pas rapporter un salaire mensuel, donc, c'est pour ça que, après, j'ai vite, ben, cette année, c'est la première année où je n'ai pas vendu de vies, quoi, donc, bon, première expérience entrepreneuriale, tu as créé une entreprise, ben, sans doute des factures, un peu de comptable, des démarches, la comptabilité, c'est ça, avoir à faire au fisc français, les cotisations, donc, c'est, en tout cas, voilà, pour la petite histoire avec Samy, on avait déjà enregistré une vidéo, donc, on verra après, il n'était plus, pas en France il y a quelques mois, et il m'avait déjà raconté cette histoire, et moi, j'étais, enfin, moi, ça m'inspire de ouf, j'adore les gens comme ça, et même si c'est, surtout que là, c'est atypique, c'est vendre des huiles, tu vois, et c'est des projets entrepreneuriaux, on peut dire, même si, si au final, j'arrête, ou si c'est un échec, ou quoi, au final, il y a toujours des choses à en tirer, et je pense que, en tout cas, ça t'a beaucoup aidé pour la suite, quoi. Clairement, bah oui, c'était un, on avait mis un bon pied dedans, quoi, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'était plus l'inconnu, quoi, du moins, même si, après, tu fais complètement autre chose, c'est, voilà, t'es déjà en terrain connu, notamment au niveau administratif, quoi. C'est clair. Et donc, là, donc, tu vends tes huîtres, t'as dit que t'étais salarié après tes études, donc, à Leclerc Drive. Ouais, j'ai fait, parce que je cherchais dans le commerce commercial, donc, avec le Covid, tout ça, bah, j'avais fait 2-3 entretiens, mais bon, avec le Covid, tout s'est fermé, et, bah, juste à la fin du premier vrai confinement, j'ai trouvé un job au Leclerc Drive, donc, je m'occupais de mettre des cartons dans des rayons. Je faisais le réapprovisionnement du magasin. Bon, ça va, il n'y a pas de sous-métier, il y avait une bonne ambiance, je me suis fait des bonnes connaissances, mais bon, je n'allais pas travailler toute ma vie dans un entrepôt de Leclerc, donc, c'est à partir de ce moment-là que, dans ma tête, ça commençait à fusionner, on va dire, pour partir à l'étranger, et essayer, avec ce départ à l'étranger, de faire quelque chose pour moi, et de travailler en ligne sur un ordinateur avec juste la Wi-Fi, et pas de barrière. Oui, c'est ça, t'avais tout de suite la liberté, enfin, c'est le mot qu'on dit tout le temps, mais c'est vrai, t'as plus besoin de prendre la voiture tous les matins pour aller au boulot, t'as pas un patron qui te dit quoi faire, t'as pas des horaires imposés, un salaire imposé, forcément, t'es plafonné au nombre d'heures que tu fais, et comme je dis, il n'y a pas de sous-métier, mais on peut aspirer à d'autres choses, et surtout aujourd'hui, avec le digital, il y a énormément d'opportunités. Internet, c'est le futur maintenant. La punchline. Donc, tu fais ton Leclerc Drive, tu décides d'arrêter, donc là, c'est ça, tu commences à t'ergiverser, à te dire, bon, c'est pas pour moi, je ne vais pas faire ça 40 ans de ma vie, et c'est quoi les perspectives d'évolution ? Mais, du coup, perspective d'évolution, c'était, bon, pour Leclerc Drive, ce qui était bien, c'est qu'avec le confinement, le Covid, et même Leclerc en général, ils offrent beaucoup de primes, donc je suis resté un an et demi, donc au bout d'un an, t'as le droit à une prime, et c'est avec cette prime que j'ai mis de côté, que j'ai pris les visas, les AirBnB, le billet d'avion pour partir à l'étranger, avec cette optique de vraiment faire quelque chose en ligne, mais sans savoir vraiment dans quoi j'allais me, je savais qu'il y avait beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne, avec plus ou moins d'argent, mais on pouvait se lancer plus facilement maintenant en ligne, donc c'est à partir de là que, ouais, j'ai fait ma démission et que je suis parti, ouais, le mois d'octobre, mois d'octobre de l'année dernière, en 2021. Je suis parti à Bali, en Indonésie, pendant six mois, du coup. Ok, donc c'est, bon après moi j'adore typiquement ce genre de profil, tu vois, assez jeune, de dire je prends des risques, je lance mon truc d'huître, alors que c'est improbable, je fais mon job, mais je me rends compte rapidement que, voilà, c'est pas fait pour toi, et surtout tu décides d'agir en conséquence, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans leur job, comme, et ils savent qu'il y a autre chose, ils savent qu'ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas ce déclic, donc je ne pourrais pas l'expliquer, chacun est différent bien sûr, mais toi du moins, tu te prends le truc et tu dis, je prends le risque, je prends ma prime, et je me casse à l'étranger, je prends un billet d'avion, et l'aventure, quoi. On a tout lâché, on a lâché l'appartement, on avait déjà un peu de meubles, donc tous les meubles un peu à droite à gauche dans la famille, j'avais un chat aussi, enfin que j'ai toujours caché ma mère, donc ouais, on a vraiment pris un gros tournant, quoi, que peut-être d'autres personnes n'oseraient peut-être pas faire, donc ouais, gros, et le pire, c'est que tu pars là-bas, du coup, sans source de revenus, à part l'argent que tu as, l'épargne que tu as eu, un petit pécule de côté, mais tu n'as pas de vision sur qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, voilà, c'est ça, en plus quand on part en voyage, il y a des galères, donc le pécule, si vous voulez partir, attention, parce que le pécule il descend petit à petit, et non, là-bas, je n'avais rien, mais de toute façon, c'était l'objectif, on n'était pas parti, je suis parti avec ma copine, on n'était pas parti dans un objectif de vacances, donc franchement, on s'est mis vraiment dedans, on faisait ça tous les jours, donc on était focus, on savait qu'on voulait cette liberté, en fait, de travailler d'où on veut, sans parler de la liberté financière aussi, mais avec cette liberté de-là, de facturer ses services, j'étais à Bali, je faisais des zooms avec des personnes en France, enfin, tout se passait bien, j'ai commencé à avoir des clients et tout, donc non, franchement, c'était super expérience, quoi. Ouais, mais c'est, en tout cas, bravo, parce que prendre le risque, et voilà, partir sans projet, même si justement, c'est aussi, en tout cas, moi, c'est ma vision de réussir à se mettre au pied du mur, pour justement réussir, parce que sinon, tu restes tout le temps dans ta situation qui est faussement confortable, donc dans ton job, t'as ton salaire, tu rentres le soir, t'es épuisé, tu dis, bah je travaillerai ce week-end, au final, le week-end, il passe trop vite, du coup, t'attends tes vacances, mais ton patron, il ne veut pas te les accorder, et au final, t'es dans un faux confort, et tu répètes ça, et moi, c'est comme ça, j'étais comme toi, j'ai démissionné du jour au lendemain, sans savoir ce que j'allais faire, et je me suis mis au pied du mur, littéralement, et c'est, avec le recul, je pense, c'est pour ça que j'ai réussi, donc ça ne convient pas à tout le monde, mais si vous avez un petit peu les couilles de le faire, il faut, ça peut être une solution de se mettre dans la merde, et voilà, toujours en calculant les risques, bien évidemment, mais... J'ai entendu, on m'a beaucoup dit, ouais, on traverse un pont et on le brûle, comme ça, on ne peut pas, tu ne peux pas revenir en arrière, et ouais, c'est ça, t'es au pied du mur, et quand t'as pas le choix, bah tu le fais, hein. C'est ça, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais selon votre situation, ça peut être moyen de vous en sortir. C'est clair. Et donc là, tu quittes, tu décides de partir à Bali, donc voilà, décor paradisiaque, endroit magnifique, je ne connais pas personnellement, mais juste de ce que j'ai vu. C'est super, je conseille à tout le monde, c'est vraiment, c'est, je ne sais pas, il y a une atmosphère, en fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est connu pour les digital nomades, Bali, tu vas en terrasse sur un café ou un bar, et t'as 30 personnes, bon, en plus c'était le Covid, donc il n'y avait pas grand monde, mais t'as une trentaine de personnes sur la terrasse, et tout le monde est sur un ordi en train de bosser, tout le monde, mais des fois, il y a trois personnes qui sont en plus en apéro ou qui mangent, mais franchement, 90% des gens en terrasse, ils sont en train de travailler, donc il y a une atmosphère, une spiritualité dans leurs coutumes, dans leurs traditions et leurs religions, ils sont hindouistes, donc je ne sais pas, il y a une atmosphère, c'est beau, il fait 30 degrés toute l'année, donc ouais, très belle atmosphère, et du coup, quand on arrivait là-bas, c'était le moment de se lancer, du coup. Oui, parce que tu ne sais toujours pas, donc il arrive là-bas, et il ne savait pas ce qu'il allait faire, donc qu'est-ce qui se passe là ? Pas vraiment, et donc du coup, moi, je suis, je crois que j'étais sur YouTube, je regardais, je pense, je regardais pas mal de YouTubers qui apprennent à comment gérer, pas un business, mais comment gérer son argent, comment trouver d'autres sources de revenus, plein de vidéos un peu comme ça sur, on va dire, l'économie, et je suis tombé sur une publicité YouTube, du coup, de la formation, mais une vraie publicité, pas un YouTuber, un influenceur dans une piscine en train de boire un cocktail, en train de dire que, bah, viens avec moi, on fera 50 000 euros le mois prochain, j'ai pas vu une pub comme ça, j'ai vu vraiment une pub, bah, ciblée, un diapo, avec des phrases, qui allait droit au but, qui expliquait qu'il y avait un métier qui existait depuis des décennies, même des siècles, ça fait, ça avait toujours existé, bon, maintenant, c'est en ligne, et du coup, bah, j'ai été tenté, il y avait une offre avec vous, en plus, là, donc, j'ai dit, bon, j'ai rien à perdre, je le fais, enfin, j'avais rien à perdre, j'avais plus beaucoup d'argent, du coup, à Bali, donc, bon, c'était, je mettais, voilà, je mettais un bon pion sur l'échec qui, on va dire, avec ça, et puis, voilà, j'ai suivi la formation pendant trois semaines, ça dure, et super content, j'ai appris, bah, tout, enfin, de A à Z, on apprend qu'est-ce que c'est le copywriting, comment facturer, comment avoir un client, comment être visible, comment, enfin, tout, on apprend tout, c'est super bien expliqué, c'est fait par des modules, on appelle ça, des chapitres, et, bah, super, super expérience, j'ai fait à fond, mais vraiment à fond, tout de A à Z, je crois, j'ai pas loupé une étape, et, après, bah, à la fin de la formation, les pieds dans le grand bain, en fait. Ouais, c'est ça, donc là, c'est quand même fou, parce qu'on te cible, donc, bien sûr, avec une publicité, et tu ne connais rien à tout ça, donc, certes, tu t'intéresses un petit peu au monde marketing en ligne, gérer son argent, entrepreneuriat, mais t'as jamais entendu le mot copywriting, quoi. Non, vraiment pas, ouais. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, tu te dis, bah, je mets mon pion, justement, et je prends ce risque, entre guillemets, est-ce que c'est, tu te dis, c'est différent, on ne vend pas du rêve, là, c'est tangible, c'est... Bah, une des... enfin, je pense, c'est quand, dans la publicité, ça expliquait qu'on n'avait pas besoin aussi beaucoup d'investissement, parce que, bon, copywriting, on est des rédacteurs, donc, on a un ordinateur, on charge les infos, on rédige sur une page Word, et on l'envoie. C'est ça. Et comme vous l'expliquiez dans, même la pub, même la petite masterclass, juste avant de se décider ou pas, enfin, le copywriting, c'est de la vente avant tout, c'est comme un commercial en ligne, pour moi, en fait, c'est... C'est 100% ça. C'est un commercial en ligne, pour une entreprise, et en freelance, et tu travailles pour toi, donc, moi qui adore ça, je vais vous faire quelque chose pour moi, c'est un peu tout ça, qu'il n'y avait pas... Bon, la formation, bien sûr, il y a un petit investissement, mais l'investissement, je crois qu'en une semaine, je l'ai rentabilisé, avec mon premier client, donc, franchement, non, c'était ce... Ouais, c'était, ça paraissait crédible, comme tu disais, et atteignable aussi, parce que, des fois, on entend parler dropshipping, plein de choses, souvent, il faut soit déjà un peu d'argent, ou, ouais, il faut pour la publicité, tout ça, ou il faut un peu de connaissances, savoir faire un site, il faut... et tu l'envoies au client, et oui, on peut se faire payer plusieurs milliers d'euros pour ça, pourquoi ? Parce qu'on apporte de la valeur au client, justement, et comme il dit, c'est vraiment ça, et c'est ce qu'on dit, nous, dans nos vidéos, etc., c'était un petit peu un commercial à l'écrit, tout simplement, et les commerciaux, ils sont payés cher, pourquoi ? Parce qu'ils rapportent de l'argent, et l'activité est liée directement au chiffre d'affaires. C'est vrai que, je prends tout le temps l'exemple, admettons, t'es designer, tu veux changer un logo d'une entreprise, ok, il y a le site, tu changes le logo, c'est pas sûr qu'il va vendre plus, ou que ça va changer quelque chose à son entreprise, alors que là, le copywriting, tu vas le changer, et automatiquement, il va pouvoir dire, je passe de 1% de conversion à 2%, soit je fais fois d'autres chiffres d'affaires, et donc forcément, je suis prêt à payer un copywriter cher en échange pour ça, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, tu te lances, tu t'as dit, tu suis la formation, tu... Je suis la formation. T'es à l'aise avec ça, genre, t'apprends vite, t'es à fond dedans, comme tu dis... Ah ouais, franchement, j'étais à fond, j'avais un petit calepin, je prenais des notes, alors que bon, à l'école, j'étais pas le premier à prendre des notes, mais ouais, j'ai travaillé, et à la fin de la formation, ben, j'avais tout qui était mis en place, les fondations, j'étais visible un peu sur plusieurs plateformes de freelance, donc j'ai commencé, enfin, j'ai même pas commencé à démarcher au début, comme je t'avais expliqué quand on avait fait la première vidéo, j'ai eu 3 clients qui me sont arrivés en une semaine dessus, et sur les 3, il y en a 2 où j'ai fait un devis, et j'ai proposé mes services, et j'ai facturé, donc en l'espace d'une semaine, ouais, j'avais 2 clients, dont un qui est devenu récurrent en plus, donc tous les mois, j'ai des choses à faire pour lui, et puis voilà, donc là, à partir de ce moment-là, j'étais content, je me suis dit, bon, ben, ça marche rapidement, bon, après, j'avais mis, pendant la formation, je passais souvent le matin à faire la formation, parce que ça se débloquait au jour, les formations, pour pas qu'on aille trop vite et qu'on prenne le temps, et du coup, je passais mon après-midi à appliquer ce qu'on faisait le matin, donc pendant les 3 semaines de formation, j'avais vraiment, que ça soit pour la visibilité, pour se faire, moi, je me suis fait un site web, tout ça, je me suis fait plein de vitrines, et du coup, ben, tout ça, ça a payé, quoi, si on suit vraiment bien la formation, je pense qu'on est à fond dedans, il y en a qui le font peut-être en dehors du travail, tout ça, donc ça peut mettre un peu plus de temps, mais c'est sûr que ça va marcher si on y va à fond, et même si on passe 2 heures par semaine dessus, mais si on passe 2 heures à fond dessus, ça va grossir, il faut faire les choses, et du coup, ben là, c'était parti, en gros. Ouais, donc 2 clients, t'as dit, en 1 semaine, quoi ? Ouais, c'est ça, en plus, qu'ils m'ont contacté, j'ai même pas, parce qu'on peut faire, on peut prospecter aussi, comme on voit dans la formation, aller chercher les clients, où ils sont, là, c'est eux qui sont venus à toi, quoi. Là, c'est avec ce que j'avais fait avec la formation, les plateformes de freelance, et du coup, ils sont arrivés, ils sont tombés du ciel, quoi, et du coup, ça m'a boosté, j'avais mon client récurrent, du coup. Ouais, ça, c'est fou aussi, et c'est super important d'avoir de la récurrence. Ah ouais, le premier, j'étais content, parce que là, j'avais pas de salaire, moi, à Bali, donc il fallait vraiment qu'on vive, quand même, donc... Ah oui, c'est ça, même si le coût de la vie est moins cher, il faut quand même, avec zéro euro, tu t'en sors pas, quoi. Il faut quand même, prendre le billet retour, tout ça, donc on était un peu au pied du mur, il fallait que ça paye avec des factures récurrentes, quoi. Ouais, ouais, et donc là, tes deux premiers projets, c'était des micro-projets pour quelques dizaines d'euros, c'est des centaines déjà ? Ouais, c'était un peu ça. Le tout premier, c'est une séquence d'email pour une formation dans l'immobilier, en gros, donc il fallait faire cinq emails, donc quand on met souvent notre adresse mail sur un site ou sur une formation, on reçoit une newsletter pendant quelques semaines pour apporter de la valeur, voilà, c'est ça, la séquence d'email, c'était vraiment apporter de la valeur, qu'est-ce que ça allait faire la formation, tout ça. Et donc ouais, c'est la première, j'ai facturé, j'avais fait moins 50%, j'en souviens, j'avais fait 100 euros, alors que déjà, j'avais des tarifs qui n'étaient pas très très chers, donc je n'ai pas bataillé, j'ai dit « ouais, je le prends ». Et le premier, ouais, 100 euros, viré sur Paypal en plus, des réceptions de l'article, donc super. Après, je n'ai pas eu de nouvelles de lui, c'est un des clients, c'est mon premier client, mais c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il a reçu le truc, il m'a payé et je n'ai plus revu, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi d'autres choses à faire pour eux, j'essayais de le relancer, mais ce premier client, ouais, quelques 100 euros, et après, le deuxième client, plus récurrent, donc là, c'était payé à la fin du mois, selon le projet que tu fais, c'est ça, en fonction de la quantité du travail. Et ça, sur les premiers mois, tu te souviens à peu près combien ça te faisait à la fin du mois, juste pour que les gens puissent s'imaginer ? Bien sûr, tout le monde va être différent, comme dit, lui, il y a des clients qui sont tombés, ils avaient le temps, il y en a, ils vont prendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois avant d'avoir leur premier client, il y en a, ça va prendre 3 mois, il y en a, ils vont facturer 3 000 le premier, d'autres 50 ou 100, donc juste là, toi, c'était, dans ton cas personnel, c'était quoi ? Ben lui, ce premier client, le mois de décembre, j'ai fait 600 euros, je crois, avec lui, le premier mois. Ouais, donc c'est correct. Donc moi, j'étais content, 600 euros, c'est un demi-smic, je venais juste de me lancer, il y en a qui mettent plus de temps, il y en a qui, ou il y en a qui, des fois, ont des grosses missions, et après, pendant 3-4 mois, il n'y a plus rien. Ouais. Donc j'étais content, je lui disais, là, si je travaille comme j'ai travaillé le mois de décembre, j'ai 600 euros, quoi qu'il arrive, qui vont être payés à la fin du mois. Donc voilà, de toute façon, ce client, en moyenne, c'est entre 600 et 1 000 euros par mois. Ouais, donc ça dépend de la quantité. C'est ça, et c'est ce qu'on recommande avec Joseph, d'avoir de la récurrence, comme tu dis, voilà, après, ça arrive, dans tous les cas, l'activité, elle fluctue, très haut parfois, et très bas parfois. C'est sûr. On est entrepreneur, justement, on ne cherche pas la stabilité du salariat, et ce n'est pas du tout l'idée, mais du coup, avoir de la récurrence et avoir 2-3 clients, s'ils sont à 1 000 euros chacun, on assure une stabilité qui est énorme, et même si un client arrête de travailler avec toi, il t'en reste 2 à 1 000, donc tu as toujours 2 000, et c'est là que ça commence à être intéressant, quoi. Ça commence à être vraiment bien intéressant, ouais. Donc là, c'est décembre, et en termes de quantité de travail, est-ce que tu... Tu time-up, peut-être pas tes horaires, mais est-ce que tu travailles beaucoup pour ces 1 000 euros, justement, ou 600 ? Bah franchement, je pourrais travailler beaucoup plus, parce que, bah, déjà, moi, je m'occupe aussi de tous les trucs à côté, le site, les plateformes, j'essaie toujours un peu de les améliorer, je passe du temps aussi, plus qu'avant, sur la prospection, donc sur Facebook, un peu partout, LinkedIn, un peu partout, être présent, quoi. Donc du coup, sur ma quantité de travail, je passe des fois des journées entières, mais après, sur la rédaction en elle-même, des fois, je peux passer, je dirais, 2-3 heures en moyenne pour faire... Ce client, c'est des articles de blog, je passe 2-3 heures en moyenne pour faire un article, et l'article, ça peut être entre 50 et 80 euros, 100 euros, 120 euros, ça dépend sur quel site il est mis, parce que, bon, des fois, c'est sur des plateformes de formation, des fois, c'est des articles de blog, des fois, c'est un peu des articles de renseignement, donc ça dépend quel texte je fais, mais ouais, en tout cas, c'est 2-3 heures, je dirais, pour ce premier client, en tout cas, 2-3 heures... Ouais, de rédaction. De rédaction et de recherche en même temps aussi, en rédaction pure et dure, c'est encore plus... C'est peut-être une heure, une heure et demie, j'irais moite-moite à peu près, ça dépend, des fois, je faisais des infos, elles sont dur à trouver, des fois, tu marques... Là, je fais des textes en ce moment sur comment devenir transcripteur audio en ligne, et là, j'ai trouvé les infos en un clin d'œil sur Internet, je peux mettre une heure à faire les recherches et écrire, une heure, une heure et demie. Oui, mais c'est ça, notre activité de freelance, en fait, elle se décompose dans, un, la partie je gère mon entreprise, donc prospection, être prêt en ligne, faire des factures, regarder un peu la compta, des trucs basiques. À côté de ça, il y a la partie, effectivement, livraison des clients, et finalement, en fait, l'avantage, c'est pour ça que c'est bien d'avoir du récurrent, et j'insiste dessus, c'est qu'une fois que tu as acquis ce client, en fait, toute la première partie, tu n'as plus besoin de bosser, et donc ton taux horaire, ce que tu gagnes à l'heure, finalement, il peut doubler, tripler, parce que tu vas passer 2-3 heures à écrire pour lui, mais tu gagnes toujours autant, et tu as moins de recherches à faire, ou tu n'as plus besoin de prospecter, et c'est là qu'il y a l'effet exponentiel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on enregistre cette vidéo, parce que quand on l'avait fait, je crois qu'il gagnait 1800 euros par mois, donc c'était il y a deux mois, et là, c'est revenu, genre, il m'a contacté 2-3 jours après l'interview, la première, donc limite, on la mettra en description si les gens veulent l'avoir, et une semaine après, il me dit, à la fin de la première vidéo, on disait, l'objectif c'est de faire 5000 euros par mois, et il m'a dit, en fait, je m'en approche déjà, il voulait faire 5000 euros un an plus tard, et 15 jours après, il s'en rapprochait déjà, il était sur le chemin, et pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment l'effet exponentiel, l'effet boule de neige, on appelle ça comme on veut, mais toutes les petites actions que tu vas mettre en place sur LinkedIn, sur ton site, sur Facebook, etc., c'est des graines que tu vas planter, certes, elles ne vont pas tout donner, mais par contre, celles qui donnent, ça donne, et du coup, c'est l'acceptance. C'est exactement ça, ça monte petit à petit, en plus, bon, même la prospection, tout ça, sans parler de la rédaction en soi, la prospection, on prend l'habitude, après, on sait où il faut aller, moi, j'ai un petit dossier où j'ai un peu les avis de mes clients, j'ai fait expérience avec avis clients, j'ai même un petit CV, parce que des fois, ils demandent des CV, j'ai mes 4 meilleurs textes, à chaque fois, tous les mois, je remets les 4 meilleurs textes que j'ai, comme ça, j'envoie des preuves aussi, donc, t'as tout un, tout le cheminement, après, il se fait une limite naturellement, c'est des petites habitudes qu'on prend, comme quelqu'un qui va courir tous les soirs, bah, moi, tous les soirs, à 21h après manger, je passe une heure ou deux sur Facebook à chercher des clients, à contacter, essayer de mettre, essayer qu'on voit mon nom un peu partout. Ouais, mais c'est ça, je prends toujours l'exemple aussi de la locomotive, genre, t'as un train à l'arrêt, forcément, pour le déplacer, juste de 10 mètres, l'énergie demandée, que ce soit du charbon, peu importe, ça s'en fout, ça va demander énormément d'énergie pour juste faire 10 mètres, mais par contre, une fois qu'elle est lancée à, je sais pas, 200 km heure, même si tu mets plus rien d'énergie, bah, elle va rouler toute seule, juste sur son banc, c'est exactement, c'est exactement pareil, quoi. C'est clair. Donc là, t'as des premiers clients, tu dis, bon, ça marche, je commence à potentiellement en vivre, donc t'as dit, tu fais 600 euros, 700, 800, 1000. Ouais, les premiers, je faisais 600, après, j'ai, j'étais sur plus des plateformes, un peu de style agence où on peut se positionner sur des textes, mais du coup, vu que j'avais pas trop de clients, bah, moi, j'en faisais pas mal, et ça a commencé, enfin, je le déclarais aussi en entreprise, mais c'était pas vraiment un client, c'est, je n'avais pas contacté, j'avais pas, on avait rien, on s'était même pas vu. Ouais, c'était un intermédiaire qui faisait... Ouais, c'est comme un intermédiaire, et il y avait plein de textes à choisir, et on pouvait les écrire. C'était pas mieux payé, mais pour commencer, je crois qu'en 3 mois sur ces plateformes, j'ai fait, ouais, 3000 euros, en 3 mois, ça faisait 1000 euros par mois, en plus de ce premier client, donc c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est eu en vidéo, et que ça a commencé à être, je t'ai vu à 1800, le dernier mois. Je crois que, ouais, c'était ton top mois, t'avais fait 1800. C'était mon meilleur mois, j'avais fait 1800 avec ce client, une plateforme un peu style intermédiaire, et il me semble que j'avais un autre client qui était un peu, ouais, c'était un peu quelqu'un comme nous, rédacteurs, copywriters, mais qui avait trop de charges de travail, et du coup, qui demandait à déléguer sur certaines missions, des fois c'était des transcriptions YouTube, j'ai fait quelque chose sur une transcription YouTube, pour une marque dans le sport, c'était Jules Beau, je sais pas si vous connaissez ça un peu comme Quicksilver, et il y avait 90 vidéos à retranscrire en petits parables de 50 mots pour l'optimisation, c'était l'optimisation SEO du YouTube, donc c'était pour ce qu'il y a en dessous des descriptions YouTube, et lui, il a des missions de temps en temps, et ça peut aller de l'assurance à la marque de sport, c'est un peu vaste, c'est pas quelqu'un qui a une formation en ligne, ou quelqu'un qui a un blog ou qui vend un produit, c'était un peu plus large, mais du coup, comme je te disais avant, moi je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, je voulais avoir des clients et progresser, écrire. J'avais eu un client comme ça au tout début à peu près, donc c'est pareil, c'était quelqu'un qui avait une agence marketing globale, et il déléguait des missions media buying à media buyer, rédaction à rédacteur, et donc moi c'est vrai que je bossais pour lui, donc c'était 1000 euros par mois, il me donnait X projets, et je pouvais avoir des clients dans l'immobilier, dans tout et n'importe quoi, dans le sport, le fitness, etc. Et je pense que c'est intéressant au début, ce que tu dis, de toucher un petit peu à tout, pour savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, ça je veux pas travailler là-dessus, etc. Pour ensuite affiner ta vision, tes services, ton offre, et ainsi après commencer à te spécialiser, ou alors à cibler des clients précis, mais si tu fais rien et que tu bosses que dans un secteur, tu peux pas découvrir un petit peu le champ des possibles. C'est clair, ça te met un éventail de tout ce que tu peux faire, avec l'immobilier, un peu de marque de sport, j'avais tout, on faisait des comparatifs sur des couteaux de chasse pour un blog dans le survivalisme, donc j'ai fait des trucs pour des spas, pour les piscines, les filtres des piscines, j'ai fait plein de trucs, que ce soit des fiches produits, des mails, plein de types de rédactions différentes. Ouais, mais c'est intéressant. Ça te fait un bagage, ouais, et tu sais un peu après où tu vas aller, quoi. C'est ça, et surtout au début, en tout cas, tu peux pas faire la fine bouche en plus et dire, oh non, désolé, je fais que des pages de vente à 3000 euros. Non, tu peux pas. Et du coup, non, il faut passer par là et ça fait partie de ce mécanisme de boule de neige. Il faut toucher à tout, pas très cher, malheureusement, au début, plus ou moins cher selon la confiance que tu peux avoir en toi, bien sûr, et il y a plein de variables à prendre en compte. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai suivi le même parcours et Joseph relativement similaire aussi, où on touche à tout dans plein de secteurs, dans plein de missions. Des fois, c'est pas très cher, mais c'est comme ça. Et après, on peut affiner et avancer, quoi. Et donc là, donc, t'as tes clients en rédaction, etc. Tu fais 1800, donc là, c'était en février, je crois. Ouais, c'est ça, en février. Fin février, j'avais déclaré, ouais, ça 1800. Et après, je continuais toute ma petite routine, écrire, rechercher des clients. Et là, j'ai trouvé mes plus gros clients, là, dernièrement. Là, j'ai un organisme de formation en ligne où il faut rédiger des cours, il faut rédiger plein de contenu pour eux. Ok. Donc, il y a de quoi. J'ai un tableau Excel où je crois qu'il y a 10 pages, où il y a tous les textes, tu te positionnes et tu les envoies avec des deadlines précises, tout ça. Donc, lui, juste le client, je crois que j'ai facturé le mois dernier 1800 euros, juste un client. Tu passes de 600 à 1000, 1800 au total sur le mois et d'un seul coup, c'est un seul client qui te rapporte 1800. Du coup, là, c'était un client 1800, ouais, c'est clair. Alors que ça me faisait un mois avant. Donc, plus mes autres clients que j'avais. Voilà, c'est ça. Vraiment l'effet est cumulé, quoi. Je pense que là, ça se vérifie, quoi. C'est exactement ça. Ça s'empile, en fait, les clients, les prix plus chers, les plus gros projets. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas négliger, moi, je dirais, les clients. Bien prospectés. Et après, essayer. De toute façon, on n'est pas prisonnier, on est en freelance. Donc, si quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait avec un client, on peut mettre fin. Tu t'arrêtes et c'est fini. Voilà, tu t'arrêtes. Mais au moins, tu auras vu et tu sais que tu n'aimes pas ou tu aimes ça. Ouais. Donc, non, ouais, cool. Là, le client qui fait tous les clients d'avant en un seul client, plus qu'il se rajoute. Donc, ouais, là, j'étais à 3500 euros. Je déclarais le mois dernier. Là, c'est ma plus grosse déclaration. Je crois que le mois prochain, ça va être encore un petit peu plus. Parce que là, j'ai trois clients qui sont en attente. Là, puis je suis en test. Deux clients en test. Et ah oui, j'en ai un nouveau dans les paris sportifs. Je vais devoir faire du contenu pour les paris sportifs. Donc, du coup, en plus, comme il y a de l'argent un peu, c'est un site anglais. Donc, je fais en anglais. OK. Bon, je ne suis pas bilingue, mais je me débrouille. En plus, avec Internet, tu peux traduire un texte facilement. Tu le relis. Tu essaies de voir si ça fait quand même, si ça a du sens, quoi. Ouais. Et du coup, ça commence là. Je commence à avoir un bon petit portefeuille client. Je commence à bien m'organiser. Là, je suis sur Trello. J'essaie que tout soit bien. Là, j'essaie de tout caler bien. Parce que ouais, ça demande un peu de... C'est des nouvelles problématiques. Au début, ta première problématique, c'est d'écrire du bon copie. Après, c'est de trouver le premier client. Et après, quand plus tu as des clients, c'est comment je gère ces clients, mes projets, mon temps. C'est ça. Et c'est intéressant. C'est ça, la carrière d'un entrepreneur. Oui, bien sûr. Ça donne envie. En plus, tu te fais pour toi. Donc, si tu ne te lèves pas le matin, il n'y aura personne qui va se lever pour toi. Exactement. Donc, ouais. Non, mais là, super. Ça commence vraiment à être sérieux, quoi. Quand on voit la 3500 euros, moi, je sais que dans mon parcours, en tout cas, c'était ça. C'est quand j'ai franchi la barre des 3000, que j'ai vraiment senti que j'avais de la liberté, que je pouvais profiter, investir. Et tu as vraiment une marge de manœuvre dans ta vie qui change tout, quoi. Et la liberté de, sans parler de financière, la liberté d'être où on veut, quoi. C'est surtout, moi, c'est ce que je cherchais, là, d'être où je veux, quoi. Si je viens de partir un mois, je pars un mois, je pourrais travailler, être en vacances de travail, comme on dit. C'est ça. Et voilà, quoi. Vraiment, cette liberté, pas avoir un peu la maison près du travail, qu'on ne soit pas trop loin, qu'il nous garde au coin de l'œil, tu vois. Donc, on a vraiment cette liberté, là. Et après, la liberté financière, bien sûr, parce que sinon, après, on ne dit pas. Ça arrive avec, mais c'est vrai que je me souviens, quand je me suis lancé, j'avais dit à ma copine, donc elle était salariée, et j'avais dit, si je gagne 900 euros net par mois, mais que je suis 100% libre et que les 900 euros, j'ai fait en 2-3 heures par jour au grand max, et que je fais ce que je veux de mon temps libre, j'ai gagné, tu vois. Et c'était ça, ma mentalité. Et ceux qui veulent se lancer uniquement pour l'argent, de dire, je veux faire 3 000 euros, mais il n'y a pas de raison derrière, ça va être compliqué. Par contre, si tu as une vraie motivation, donc toi, c'était la liberté, moi, c'était exactement pareil. Je ne voulais pas dépendre d'un patron, je ne voulais pas prendre le métro le matin, je voulais partir en vacances si j'en ai envie, travailler dans un café, faire ce que je veux, et quitte à gagner 2-3 fois moins. Et à l'époque, on m'aurait demandé, tiens, un CDI à 3 000 euros net, j'aurais dit, ben non, je n'en veux pas, je fais mes 1 000 euros en tant que freelance et je préfère ça, tu vois. C'est ça. C'est ça, il faut voir le temps qu'on met aussi à travailler, si tu travailles 2-3 heures par jour, que tu te fais 1 000 euros déjà, le calcul, il est vite fait. C'est ça. Il suffit d'en avoir un ou deux, ça te rajoute 4 heures par jour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair, ça donne envie. Moi, c'est ça. Et souvent, on le voit en plus dans le développement personnel, dans un peu les formations, il faut toujours avoir un objectif écrit, le plus gros objectif. Ça peut être n'importe quoi, acheter une voiture, par exemple, avant mes 30 ans. Il faut juste que ce soit tangible. Peut-être marque. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit atteignable, qu'on puisse le faire. Ouais. Mais du coup, moi, c'était ce principe. Je l'avais écrit dans le calepin des notes de la formation, être libre. Financièrement, j'avais mis. Et je crois qu'après, j'avais même rayé financièrement, j'ai juste laissé être libre. Ouais. Non, c'est clair, c'est... Et tout ça, en l'espace de quoi t'as dit que ton premier client, c'était en décembre ? Ouais, le premier, c'était la première semaine de décembre. J'avais fait la formation parce que je suis arrivé en octobre à Bali. Au bout d'une semaine, j'ai vu la publicité. Ouais, donc tu t'es formé pendant un mois et demi. Un mois, un mois et demi. Ouais, à peine un mois et demi. Et premier client. Et décembre, premier client, janvier, février, mars, avril. Donc là, ça fait cinq mois. Ouais, ça fait... En cinq mois, il a déjà atteint les 3500 par mois. En cinq mois, 3500, ouais. Et là, ce mois-ci, tu vas faire au moins pareil, voire plus, quoi. Ouais, je pense pareil. Même un petit peu plus parce qu'il y a un des clients qui a de quoi faire. Donc, ouais. Non, ouais, là, je pense qu'avec un ou deux clients de plus, je pourrais atteindre l'objectif que je voulais me fixer, enfin, que je m'étais fixé pour décembre, là, de cette année, d'être à 5000 euros par mois. Ouais. Donc, ouais, là, ça commence à... Effet boule de neige, quoi. C'est ça. Ça commence à bien, tout se goupille bien, quoi, donc... Ouais, et c'est... Comment tu vois, du coup, là, les prochains mois, à la fois sur ta gestion des clients, sur les projets, sur ce que tu aimerais faire, d'un point de vue purement professionnel. Après, on parlera peut-être un peu de perso. Ouais. Tu m'avais dit qu'il fallait voyager encore. Ouais, c'est clair. Du coup, sur le pro, ouais, tu vois, quoi, peut-être, je ne sais pas, augmenter tes tarifs, focus sur deux, trois clients avec plus de missions, je ne sais pas, c'est quoi ta vision ? Bah, franchement, là, pour le moment, ça serait vraiment d'avoir les clients nécessaires, pas forcément augmenter mes tarifs tout de suite, parce que, vu comment je travaille, même là, je pourrais travailler deux fois plus, mais bon, des fois, il y a des clients, ils veulent tant de textes par semaine ou... Ouais. Tu ne peux pas être dans un burn-out ou tout ça. Voilà, ça ne sert à rien. Même des fois, plus t'en fais, moins c'est bon. Ouais. Donc, moi, j'ai un client qui me dit qualité avant quantité, donc, même si je fais un texte par semaine, il préfère. Ouais, 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 c'est clair. Donc, non, ça serait vraiment, je pense, deux clients. Donc, moi, je laisse toujours décembre pour les 5 000 euros, mais deux clients qui me font atteindre ces 5 000 euros d'ici décembre et gérer tout ça. Et après, en fonction de tous ces clients, s'ils me rapportent même, si j'en enlève deux qui ne me plaisent pas, par exemple, et que ça me rapporte autour de 3 000, 4 000 euros, pourquoi pas ? Et après, essayer de partir peut-être sur quelque chose de plus... Ouais, avec des plus gros tarifs. Ouais. Mais là, pour le moment... Là, tu continues de construire ton portefeuille, solidifier un peu tes compétences, tes missions. Que les clients soient contents parce qu'après, ça te met des avis ou même le bouche-à-oreille, c'est important de faire... Il y avait une phrase qui disait « Travaille ton réseau et ton réseau travaillera pour toi ». Ouais. Donc, moi, j'y crois un peu à ça. Donc, je ne suis pas encore sur LinkedIn, tout ça. J'ai un peu de mal. J'ai essayé de me former un peu pour... Ouais. Parce que LinkedIn, je sais que c'est vraiment puissant qu'on le maîtrise bien. Mais ouais, vraiment, que mes clients soient contents, que ça dure. Et après, peut-être un peu aussi... Pas me réorienter parce que je suis tout le temps... Je suis dans le copywriting, mais plus dans le copywriting, comme vous nous l'avez enseigné, dans... Vraiment dans le type commercial où on va apporter vraiment de la valeur, persuadé avec la persuasion du client. Ouais. Enfin, vraiment quelque chose de plus... Ouais, de plus... On va dire... Pas qualitatif, parce qu'il y a de la qualité partout, mais quelque chose de plus... Qui prendra peut-être moins de temps, payer un peu plus cher, avec des retours du client. Parce que s'il y a un gros chiffre d'affaires, tu fais une page de vente ou même une page de capture, n'importe quoi, même des mails, des mails qui incitent à s'abonner ou à cliquer, ça peut rapporter beaucoup à des entreprises. Donc, peut-être me remettre plus dans ce type d'écriture. Parce que j'aime bien en plus ça, parce que c'est vraiment... Là, c'est vraiment commercial. Ah, t'apportes de la valeur, tu parles un peu d'histoire, de storytelling, tout ça. Tu peux jouer sur les mots, tu peux être un peu... Un peu, je dirais, ami avec la personne dans le... Enfin, il y a une approche et tout dans ce type de rédaction qui est plus intéressante, quoi. Ouais, mais c'est ça, les gens doivent bien comprendre. qu'il y a déjà un panel de services assez large. Ah oui. On peut écrire des pubs, des textes, des pages de vente, des e-mails, écrire pour les réseaux sociaux. Enfin, il y a... Ouais, je peux tout faire. Partout où il y a du texte, en fait, ça peut être un rédacteur, un copywriter... C'est ça. Partout sur Internet. Et après, il y a différents niveaux de texte. Les textes qui vont être plus commerciaux, donc qui ont pur but de vendre directement. Il y en a qui vont être pour but de créer de la relation, etc. Donc, c'est pour ça que le copywriting, c'est pas saturé et c'est super large. Tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Et justement, sur ça, il y en a qui vont dire « Ouais, moi, j'aime pas vendre. C'est trop pushy. C'est trop commercial. C'est de la persuasion ou quoi. » Mais non, justement, en fait, tu viens de le dire. On crée une relation. On est du côté du lecteur. On se met avec lui. Et après, on lui propose la meilleure solution pour lui. C'est sûr. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça peut changer la vie de la personne qui est en face. Il y a souvent des programmes de sport où il y a des pages de vente qui expliquent quelles sont les garanties, comment il va réussir, que nous aussi, on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est pas vraiment... C'est de la vente, bien sûr. Parce qu'il faut vendre derrière ou pousser à l'action, cliquer sur quelque chose. Mais je sais pas, c'est intéressant. On n'est un peu pas dans la sociologie, je dirais, même pas psychologie. Mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. Franchement, c'est très intéressant. Et la preuve, si tu es là, c'est qu'on a réussi à te convaincre d'acheter. Il a acheté, il a appliqué. Très bon copiariteur. Il a la preuve, en fait. Au final, ça a changé ta vie. C'est pour ça que je veux rebondir. Il a dit, on peut changer la vie de nos clients. Et c'est vrai, moi, j'ai travaillé dans la perte de poids. On aidait des femmes à perdre du poids. Et c'était trop bien, en fait. Moi, j'étais content parce que j'étais payé. Mon client était content parce qu'il faisait du vente. C'est le but d'une entreprise. Et ses clientes, à lui, étaient contentes parce qu'elles perdaient du poids. Et nous, c'est exactement pareil. On gagne de l'argent en vendant des formations. Mais derrière, on change ta vie. et toi, tu aides tes clients qui, eux-mêmes, vont aider des clients, en fait. C'est ça. Donc, c'est le capitalisme du monde. On est tous un peu pareils. Donc, il y a forcément des produits ou même des formations qui se sont faites pour quelqu'un. Donc, en fait, c'est vraiment lui montrer qu'est-ce qu'il y a à faire, le rassurer, tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment se rapprocher. C'est humain. C'est très humain, je trouve. Même s'il y a la vente, bien sûr. Mais de toute façon, il y a de la vente partout de nos jours. C'est ça. Il faut bien manger. Il faut bien vivre. Mais après, il y a plein d'autres rédactions. Même si vous aimez bien, je ne sais pas, le jardinage, vous pouvez faire des fiches produits pour des jardins, des bricots, des pots, je ne sais pas. Avant cette vidéo, donc moi, j'étais chez moi dans mon bureau et j'ai enregistré une analyse de page de vente d'un mec qui vendait des fraises. OK. Donc, pour vous dire qu'on peut tout vendre, en fait. Ah, mais vraiment. Et il y a un vrai tunnel de vente, une pub, une page de vente complète, etc., qui vend des fraisiers donc à planter chez soi. Donc, l'exemple du jardinage, voilà, je rebondis dessus parce qu'on peut tout vendre. Il vous l'a montré. Il a travaillé dans plein de niches, moi aussi. Et si vous avez des hobbies aujourd'hui, des passions, vous pouvez travailler dans le copywriting, dans cette niche-là et être payé pour ça. Donc, c'est ça qui est bien. Il y a de quoi faire, c'est sûr. Et niveau perso, du coup, qu'est-ce que tu envisages dans les prochains mois, les prochaines semaines ? Du coup, niveau perso, déjà, je vais repartir à Bali, là. Je pense. Je vais repartir six mois à Bali. Et après, moi, j'aurais bien aimé un peu bouger peut-être Mexique, Costa Rica, un peu partout, quoi. Essayer de travailler de n'importe où et de voir du pays, un peu. Parce que là, l'objectif, en tout cas, c'est pas de prendre un appart en France. Donc, vite rebouger. Moi, c'est d'être dans le digital nomade. C'est ça, quoi. Être à l'étranger, profiter du pays. En plus, là-bas, la vie, elle est moins chère. Mais donc, du coup, tu dépenses un petit peu plus. Tu fais des petits plaisirs. Même pour les gens qui travaillent là-bas, souvent, moi, je suis passé six mois, là. Je crois que je n'ai jamais lâché autant de pourboires de ma vie. Parce que déjà, les gens, ils ne demandent rien là-bas. C'est une atmosphère. C'est vraiment... Tu as envie de les aider. Et donc, du coup, vraiment bouger, voir des pays, voir comment c'est ailleurs. Travailler et commencer aussi un peu à épargner pour investir ou pour prévoir l'épargne aussi. Parce que bon, il faut prévoir le futur aussi, la retraite. Parce que bon, la retraite, c'est dans longtemps, mais ça approche vite. Il faut se la prévoir aussi un peu. Donc, perso, pour le côté perso, plus bouger, commencer à investir, à épargner. Et à faire grossir ça. Oui, c'est ça. Mais c'est... En tout cas, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs élèves qui sont devenus digital nomades. Donc, ils sont partis en Indonésie, en Asie, on en a au Mexique. Au Philippines aussi. Au Philippines, exact. Je m'en souviens. A Maury, donc il y a la vidéo sur la chaîne pour ceux qui veulent voir. Et c'est ça qui est génial, moi, je trouve. Tu prends ton PC, tu vas travailler tout en découvrant la culture, en aidant les gens localement aussi, en découvrant... tu te fais du réseau. C'est tellement enrichissant alors que là, s'il n'avait pas pris cette action, il serait au Leclerc Drive très certainement en train de mettre des cartons. Donc, encore une fois, il n'y a pas de sous-métier. Ce n'est pas du tout le problème. C'est juste que je pense que tu serais beaucoup moins heureux. Bah oui. Alors que là, tu vas découvrir le monde, tu vas avoir un impact, etc. C'est complètement fou. J'avais la vision d'un entrepôt avant énorme. Là, maintenant, comme je disais, à Bali, on va sur une terrasse, des fois, tu es soit au milieu de la forêt ou au bord de la plage et tu bosses. Donc, il n'y a rien à voir. C'est clair. Donc, c'est top. Et du coup, si tu pouvais donner peut-être un message de fin, je ne sais pas, une leçon de t'en retenue, une erreur à éviter, un truc d'encouragement ou un petit truc que tu pourrais partager à l'audience. Yes. Mais ça m'a fait penser à un truc, c'est que déjà, il faut être patient et garder son self-control parce que des fois, les clients, le client, il va chercher un prestataire comme nous, donc copywriting, mais il a plein de possibilités de clients. Donc, s'il y a un client qui nous porte de l'attention, faites le maximum, il faut vraiment travailler. Même si moi, je m'en souviens de mon tout premier client, j'ai dû refaire trois fois les textes. À la fin, j'étais à deux doigts de lui dire, non mais on ne va jamais y arriver. Je regardais sur moi, il y avait ma copine qui me disait, calme toi et tout. Et au final, c'est mon client que j'ai depuis six mois maintenant. Donc, il faut être patient parce qu'on se lance dans quelque chose quand je parlais de rédacteur et de copywriting à ma famille, ils ne comprenaient pas. Ils disaient au téléphone, oui, oui. Je suis rentré en France, personne n'avait compris. Donc, j'ai pris l'ordi, j'étais là en train de leur montrer. Dans ma famille, personne ne sait ce que je fais aujourd'hui. Oui, tu vois. C'est pas très... Il y en a plein, même des potes à moi qui ont 25 ans, je leur explique et ils ne comprenaient pas. Donc, il faut savoir qu'on va dans quelque chose que moi, je ne connaissais pas déjà. Donc, si vous voulez vous lancer, vous n'allez pas le connaître et se donner à fond, suivre la formation. Parce que moi, vraiment, quand je dis que je n'ai pas... Je suis peut-être sauté une petite étape que j'avais vue à l'IUT, il y avait une méthode son casse ou je ne sais pas. Il y avait quelque chose que je n'avais peut-être pas fait dans la formation, mais tout le reste, je l'ai fait, mais de A à Z. Donc, je pense, c'est comme quand tu construis une tour, tu fais des fondations nazes, la tour, elle va tomber. C'est ça. Si tu fais des grosses, grosses fondations, ça mettra plus de temps, mais par contre, ça va payer. de s'obstiner, il faut croire en soi et il faut se lancer à fond et croire en soi. Je pense que c'est là. Je finis sur ça. Le message de la fin. En tout cas, merci à toi, Samy, pour ton partage. Merci à vous aussi. Hâte de faire une nouvelle vidéo dans 15 jours quand tu auras fait les 5 000 euros. On se rappelle et je suis là. Et voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, cliquez sur le lien en description. Vous aurez les mêmes informations que Samy et si vous mettez en place les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats si ça se passe bien pour vous. Donc voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada